Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. Alors, je continue de vous parler 5 conseils, 5 étapes pour créer son entreprise. 5 étapes, je donne 5 conseils pour que toi, tu puisses créer aussi ta propre entreprise. Alors, la deuxième étape, le deuxième conseil, c'est chercher les problèmes et non les solutions. Chercher les problèmes et non les solutions. Vous savez, quand il s'agit de créer son entreprise, on cherche la meilleure idée du siècle. On cherche l'idée qui va nous permettre de pouvoir avoir le milieu en un an. On cherche la meilleure idée et des fois, on brûle nos ménages parce qu'on cherche la meilleure idée. On cherche l'idée. Mais la vérité, c'est que ça, c'est faux, c'est erroné. De nos jours, tu n'as plus besoin d'avoir la meilleure idée du siècle. Il faut arrêter de chercher les idées. Cherche les problèmes. Cherche les problèmes. C'est quoi, quels sont les problèmes qui t'entourent ? C'est quoi le problème que tu as ? C'est quoi les différents problèmes que tu as ? Alors, à la place de chercher des idées, cherche plutôt des problèmes. C'est très important. Et plus il y a de problèmes, plus il y a d'opportunités d'affaires. Plus il y a de problèmes, plus il y a des opportunités pour toi de créer ton entreprise. Alors, si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de problèmes, ça veut dire que tu as beaucoup d'opportunités. Cherche les problèmes autour de toi. Alors, n'écoute pas toutes ces personnes qui vont te dire que le marché est saturé, il y a beaucoup trop d'entreprises. Oh non, il y a beaucoup trop de personnes. J'aimerais te dire une vérité. Dans une rue, il y a cinq fast-foods. Cinq fast-foods. Ils vendent tous des hamburgers et des frites. Pourquoi personne ne fait faillite ? Je te pose la question. Pourquoi personne ne fait faillite ? Ils vendent tous des hamburgers et des frites. Personne ne fait faillite parce qu'il y a du marché pour tout le monde. Alors, ceux qui pensent que le marché est saturé, c'est ceux qui ont une mentalité de pigeon. Toi, la mentalité de l'aigle, vole au-dessus de tout le monde. Les pigeons, ils sont là en train de se manger entre eux. Mais l'aigle va au-delà, donc cherche les problèmes. Quels sont les problèmes qu'il y a autour de toi ? Quels sont les problèmes qui t'environnent ? C'est quoi les problèmes qu'il y a dans ton quartier, dans ta ville, dans ta société ? C'est quoi les problèmes ? Si tu trouves un problème, tu trouves la solution. Est-ce que les gens sont stressés là où tu es ? Donne-le la solution. La définition de l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est simple. C'est trouver un problème, donner la solution en échange d'une rémunération. Je répète. La définition de l'entrepreneuriat, la définition de l'entrepreneuriat est simple. Trouver un problème, donner la solution en échange d'une rémunération. Et c'est tout. Alors, si tu veux créer ta propre entreprise, arrête de chercher les idées. Cherche les problèmes. J'étais dans ma conférence il y a quelques mois à Paris. Une grande conférence que j'ai eue. Et là, j'ai donné justement une idée par rapport à ça. Le problème que les gens ont ici, c'est que personne n'a le temps d'amener ses vêtements au pressing. Personne ! Alors, ça c'est un problème que les gens ont. Alors, je disais à la salle, si une personne réfléchissait à aller récupérer les vêtements directement chez les particuliers, et les ramener au pressing, et faire le va et bien, il y a une personne qui a pris l'idée. Il a commencé à le faire. Et en trois mois, il avait 90 clients. En trois mois, il avait 90 clients. Trouve un problème, apporte la solution, puis c'est tout. C'est simple comme ça. Alors, toi, je vais te trouver. Alors, le conseil d'aujourd'hui, c'est quoi ? Arrête de chercher les idées. Arrête de chercher les entreprises qui vont fonctionner et tout. Cherche les problèmes. Si quelqu'un te dit qu'il y a beaucoup de problèmes ici, toi, dans ta tête, pense qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Parce que, rappelle-toi, toutes les entreprises dans le monde sont des entreprises qui gèrent. Ils sont là pour régler des problèmes. Alors, c'est le service. Alors, après de chercher les idées, cherche les problèmes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angel, justement, ton motivateur personnel. Si tu veux en savoir plus sur cette série d'ateliers qui te permet de créer ton entreprise, va sur vivredemontalent.com et tu vas avoir toutes les informations. On se voit dans une prochaine édition.